Les amis, je pense que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo On est carrément en Croatie, avec toute l'équipe que vous voyez ici présent, ça fait plaisir Let's go ! Esteban, Sly, Timut, Matkev, Piwer Et les gars, aujourd'hui, on s'est dit que pour fêter ça, on vient d'arriver en Croatie, on découvre etc On va découvrir un truc qui est quand même important pour nous La bise ! Exactement ! Les gars, on va découvrir les spécialités croates Alors en gros, je vous explique On a fait les courses, on est allé dans une petite tuberette vraiment croate Ça s'appelle Tommy, je sais pas si c'est vraiment connu, je sais qu'en France, on n'a pas de magasin comme ça Et dedans, on a plein plein de produits qu'on n'a pas en France Et honnêtement, la Croatie, j'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup beaucoup plus en avant les produits croates Genre par exemple, il n'y avait pas de Magnum Même l'eau, il n'y a pas de cristalline, il n'y a pas de vitel, ça s'appelle de la Janna Je vous propose qu'on commence directement avec le premier En plus, on a tous fait un Elle est prête la bouffe Personne là Personne là, vous n'aimez pas ça ? Ok Oh je l'ai sensé Personne ! Vous savez que toute la France là Elle est pas taboue ! Les amis, premier produit On commence avec un truc honnêtement qui me fait un peu peur On sait pas du tout c'est quoi ! Les gars, il y a une tête de vache Sur la boîte, c'est tout ce que je sais Je me suis dit ça, c'est un truc 100% croate Frère, il y a écrit tout en croate dessus Numéro 1 in Croatia Mais en vrai, on n'a vraiment aucune idée de ce que c'est Sachez qu'on va découvrir vraiment plusieurs produits dans cette vidéo Les gars, des produits insolites comme ça Surtout le dernier On garde le dernier Il y a aussi des trucs, c'est des classiques Mais revisité par la Croatie Vous verrez Bam ! T'es masse ce packaging de fou furieux Les gars, votre avis c'est quoi ? Moi je pense que c'est de la pâté Moi je pense que c'est de la pâté aussi Il y a moins que c'est de la pâté pour chien À tout le monde c'est de la pâté pour chien Ça me fait penser De la pâté pour vache Quand t'as une vache Tu fais pas genre les boîtes de corned beef là ? Ça fait pas penser à ça ? Les boîtes rouges ? Alors là, j'en ai aucune idée Mais venez on ouvre Attention Ah ça me dégoûte déjà Oh ça a l'air pas bon Arrêtez Oh ! Oh moi ça me bigoutte Je te jure je peux pas Attends, non je peux pas Moi je suis hyper sensif à ça Ah ça sent à vous fourchir ? Non on va pas bouffer de la pâté pour chien Mais non, mais c'est... Mais moi je peux pas... Mais c'est pas bon Je suis laïve Trop sensible ça, c'est de la pâté pour chien Mais ça sent bien Moi ? Ça sent la pâté pour chien Ça sent la pâté pour chien Ça sent la pâté pour chien Mi pâté pour chien, mi tomate Ok les gars je me sers Esté il a vraiment l'écrou Il s'est servi une vraie part Mais Stéphane il a juste fond Les gars, sachez que là on est en train de se servir On va tous goûter en même temps Et on a préparé un système de notation Si jamais on va pouvoir donner nos petites notes Si on aime bien ou pas C'est parti, let's go Oh c'est froid Toi tu vas peut-être se chauffer Oh c'est trop bon Oh c'est trop bon Mais c'est marron C'est du bourguignon C'est hyper bon, c'est hyper bon C'est encore meilleur que du bourguignon Ah mais c'est de la viande de persouille Mais les gars, c'est de la super viande Franchement les super bonnes Elle s'est filoche Elle s'est filoche Elle est tendre C'est bon Mais j'ai juré, je suis surpris C'est super bon Juste chaud je pense que c'est encore mieux Mais je pense pas que ça se mange chaud Non Moi je pense que ça se mange froche justement Je pense que c'est vraiment un truc en mode de dépanner Franchement c'est hyper bon Tu veux finir dans la boîte ? Bah franchement Comme quoi les gars L'apparence est parfois trompeuse Exactement C'est comme cela il Comme ça il a l'air beau Il a l'air gentil Mais c'est un énorme chien Quoi ? Quoi ? Un, deux, trois Vous avez mis combien ? Moi j'ai mis neuf Neuf J'ai mis 16 moi J'ai mis 16 moi J'ai mis 16 moi Mais il a vraiment trop aimé frère J'ai mis 7 J'ai mis 7 J'ai mis 7 aussi moi j'avais en vrai J'ai mis 7 et demi J'ai mis 7 et demi Mais aussi C'est ce que je disais Ici nous 3 on met à peu près 7 et demi Neuf C'est super bon J'ai mis 9 quand même Regarde j'éclate Quoi de bois Quoi ? Moi je mets 5 parce que Genre je me dis c'est C'est basique tu vois C'est normal Prochain produit les gars Méga chaud Let's go Les amis prochain produit Je vous le dis d'avance C'est un classique De la Croatie Tout le monde connait Le pipi Le pipi On va boire du pipi les frères Let's go Go Sachez que justement les gars Je crois qu'on a tous déjà goûté le pipi Mais pas celui là Mais c'est le pipi classique Sauf la sèche Nous on a déjà goûté le classique Exactement Qui est très bon C'est un mélange vraiment Fanta-orangé Mais pas trop Et là Cette fois ci les gars On est pas sur le pipi classique On est C'est un pipi un peu plus sucré C'est bizarre C'est un pipi les gars Mandarine pastèque Et en vrai j'ai hâte de l'exister En vrai un pipi de pastèque Ça doit être bon Ouais tu sais quand t'as mangé beaucoup de pastèque T'as envie de pisser direct Ouais c'est ça Ouais enfin bref Perso j'ai envie que ce soit Pas gazeux Je te le dis d'avance le pipi il est gazeux Peut-être pas celui-là C'est un pipi Mais en fait le pipi je sais que c'est bon Ouais J'en ai déjà goûté plein de fois moi aussi Moi aussi Avant la Croatie Non non pendant la Croatie Ah oui c'est bizarre Oui 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 Allez envoyez vos verres Ça c'est le lendemain de soirée ça C'est quand t'as C'est le pipi de quelqu'un qui boit beaucoup Moi tu peux l'autre C'est le pipi depuis moi C'est le pipi quand tu bois pas beaucoup Parce que quand tu bois beaucoup le pipi il est plus clair Les amis, santé, à cette vidéo, à ce voyage en Croatie Let's go, bonne nuit pipi Oh je suis pas fan je crois Oh j'adore, oh mais on sent grave bien la pastèque Ouais par contre, je m'attendais vraiment pas à ça Mais on sent la mandarine et d'un seul coup la pastèque qui apparaît 3, 2, 1, j'ai mis 8 J'ai mis 8 aussi Et c'était pas 9, ah ouais J'ai pas mis 10 parce que tu sens vraiment le goût de chimique un peu Mais c'est une master class quand même Ah t'aurais pu mettre 10 Là t'as mis combien ? En vrai j'ai mis 6 Quoi ? Ça va en vrai 6, combien ? Moi j'ai mis 3 Non mais ouais je pourrais Ouais t'as vu c'était vraiment Ouais c'était dur Je pourrais ne pas le finir, je le finirais pas Non ça se boit Ah non mais ça se boit, c'est pour ça que j'ai pas mis 1 ou 2 Mais 3 c'est vraiment terrible Et moi j'ai mis 7 Ouais 3 c'est vraiment hard Moi j'ai mis 6, j'hésite avec ça 7 ouais 7 je comprends En fait je suis pas trop gazeux mais Après je fais par rapport à mes goûts Ouais c'est là j'aime bien Ok Ça passe bien Ah bah comme quoi les gars Normalement Kev c'est pas trop gazeux mais ça passe Prochain produit les gars Oui Et les gars t'attends ce genre de vidéo Je sais pas comment vous expliquer ça C'est une bouteille de yaourt Dans une bouteille toute bleue en plastique Ça a l'air vraiment gore Je suis d'accord Regarde c'est écrit drinkable yogourt Donc ça veut dire yaourt bubable Bah tu vois si c'est un yop nature Moi je vais sûr kiffer Mais le Moi j'imagine ça C'est la bouteille et tout Oui C'est pas un packaging Ils auraient pu trouver mieux Ouais ça me donne pas confiance J'ai défermenté Ouais c'est ça Oula Ah fermenté L'odeur est bizarre L'odeur est bizarre Ça me hype Pas du tout Les gars regardez La marque c'est Ducat C'est une vraie marque Croassienne Croassienne Croate 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 Vous êtes prêts ? Ah Bah c'est du yaourt nature quoi Moi j'aime bien C'est du yaourt nature à boire C'est vraiment ce que j'imaginais C'est un peu amère parce que c'est ça C'est sans sucre C'est pas du tout comme du yop Vous prenez un yaourt nature Vous le mangez C'est pareil mais liquide Moi perso Si vous aimez pas trop Demain matin je me bois ça Mais frérot on te le donne avec plaisir Ah ouais bah tiens C'est pour toi On te le donne même là maintenant Un Deux Trois Trois T'as mis trois ? Ah ouais Ah on a mis tous les trois six J'ai mis six aussi Pas parce qu'il n'y avait pas de sucre Parce que je sais que en vrai de vrai je préfère un yaourt nature Ah ouais largement Mais je comprends le délire Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien Donc rien que pour ça finalement je change les amérite 8 Moi j'ai mis 8 parce que ça c'est un truc qu'on trouve pas en France Et que genre moi je pourrais acheter ça Non mais parce qu'en fait je mange régulièrement des yaourt nature Donc j'aime bien le goût et tout Et genre si je vais me balader Bah en pique-nique ça c'est parfait J'avoue Il m'a convaincu Ouais moi aussi Bah je mets un 10 T'as pas besoin de cuillère ni rien et tout Je mets un 10 Bon bah ouais 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 Bravo Kev Bravo Kev Prochain produit les gars Allez Les gars Bah eh Les gars Prochain produit Les gâteaux apéro C'est du Pomme bar En vrai de vrai Ça a l'air d'être des monster munch Moi ça me hype ça Ouais C'est des monster munch avec le Ouais c'est des monster munch avec l'ourson d'aribo Exactement Et c'est écrit au paprika Hein 2 Ah Oh Ça a pas le goût du paprika genre en chips En vrai Ça a pas de goût Ça a pas de goût Ça a pas de goût En fait les gars on dirait des monster munch éco plus Mais vraiment Le goût il arrive Il arrive à la fin Des monster munch en goût C'est des monster munch de 0 sur Et même la texture elle a un peu trop dur Tu sais que moi c'est l'inverse de goût Je préfère comme ça parce que c'est un peu plus dur que les monster munch Là je trouve que t'as un meilleur croquant Ah ouais Bah tiens alors Après franchement Je mange Ouais Là on fait des mecs difficiles les gars évidemment Mais c'est bas non plus là 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 On fait un peu nos piwares Regarde à votre avis ce piwares va surtout Parce qu'il a rien vu mais A tout moment il a un nœud J'ai mis 7 Oh c'est ta meilleure note Comme ça meilleure que Mais c'est quand on aime pas qu'il aime Bah ouais On a vraiment des goûts opposés à toi Le goût C'est dingue Le goût il arrive à la fin je trouve T'as mis 5 ? Moi j'ai mis 5 Mais frère arrête de me copier Mais arrêtez là Mais arrêtez là Mais on arrêtez beaucoup là Mais c'est vous que vous copiez C'est moi je lui en promets J'ai mis ma note On l'a dit en même temps C'est moi qui l'a dit Non un peu trop Moi je m'embrouille avec vous aussi Mais j'ai pas besoin de vous embrasser Bon si t'en Après on fait chacun une mousse Tiens on a les mêmes goûts Bah oui hein Les amis Prochain produit Et cette fois ci les gars C'est un truc Qui me hype de fou En fait je sens que je vais me régaler Je pense que ça va être le 10 de la vidéo C'est un équivalent de ce qu'on connait tous Mais là c'est vraiment un truc croate Du lino C'est le Nutella croate C'est leur pâte à tartiner Ils en ont partout Evidemment ils en ont au chocolat etc Sauf que cette fois ci C'est du lino A la noix de coco A la noix de coco Les gars Pâte à tartiner Gout noix de coco J'ai jamais vu ça de ma vie Ça fait quoi Mais honnêtement Ça me donne trop envie Parce que moi Noix de coco C'est le goût qui me représente Les glaces C'est noix de coco J'aime trop le noix de coco Attention Oh c'est tout blanc à l'intérieur Ça sent pour voir Oh bah comme c'est bizarre Ça sent trop bon Sa réaction Allez Go goûter Les gars j'espère en tout cas Que vous kiffez la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Les gars C'est la chaîne secondaire Vous êtes peut-être pas abonné Abonnez-vous Ça fait plaisir On a faim Mais frérot il est en train de bien étaler Mais il casse la tête Dégole Ok Oh la la Oh la la Oh la la Oh la Oh la Non c'est super bon Un tas de coco qui arrive juste après Hum C'est incroyable C'est incroyable Écoute-moi bien Je préfère ça au Nutella Je crois que je suis d'accord Je pense que je préfère au Nutella Mais c'est plus écœurant que le Nutella Non 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 c'est l'inverse Au contraire En fait c'est doux C'est super bon Mais je pense qu'il a raison Tu peux t'écrirer vite Et franchement au début les gars Ma première bouchée J'étais presque déçu Parce que je m'étais trop attendu Et le goût de c'est Il est nouveau et tout Et je retrouvais pas trop le goût de noix de coco Et en fait il arrive à la fin Et ça c'est incroyable 3 2 1 J'ai mis un énorme 10 J'ai mis un 10 de ouf Pareil Moi aussi Alors moi j'ai mis 8 Parce que de base la noix de coco J'aime pas trop Et là j'ai bien aimé Oh On est enfin d'accord T'as mis comment un Kev 9 Attends Où est Kev ? Et là il y a 4-10 Mais les gars c'est unanimité C'est le produit de la croance Si je mets 100 balles dans ça Je m'en bats C'est de la crème de Kinder Bueno Noix de coco Et ça j'ai juré Je ramène 3 pots en France Lino s'il vous plaît Je vais parler en croate Cro-brioche-caps Et c'est la crème C'est la crème Il y a un problème Tu t'as vraiment dit la phrase Tu lui as fait faire un surtout Ah merde Il faut bien Franchement l'acheter J'aimerais juste avoir ça en France S'il vous plaît Lino J'en sais rien Mais une marque en France Qui fait des pâtes à tartiner Mais faites un anot de coco putain Soyez originaux là Noisette 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 Fais-le Eh j'avoue Attends, je prends les ingrédients en photo. Je peux être sur le projet, c'est moi qui ai donné l'idée ? Non. Ok, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ma pâte à tartiner à la noix de coco. Prochain produit, prochain truc, on va tout simplement goûter le kiki. De qui ? Attends, tu nous fais boire du pipi, maintenant tu vas nous faire manger du kiki. Honnêtement, les gars, ça me hype. J'aime bien. C'est quoi ce que je vois des framboises ? Toi, t'aimes bien, toi ? J'adore les kiki, moi. Moi aussi. Tu t'as déjà goûté les kiki ? Ah, mais tellement de fois. Moi aussi. Mais les kiki croates ? Oui, oui, des croates, c'est ça ? C'est des bonbons ? Oui, c'est des bonbons. C'est vrai que je n'ai même pas expliqué, on fait des blagues et tout. C'est une marque de bonbons et honnêtement, c'est une grosse marque de bonbons en Croatie. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec leur nom de marque. Bobi, Pipi, Kiki. Il y a bien les I en fait. Il y a des kiki partout en Croatie. Dans tous les magasins, il y a... On se baladait, on prend à gauche un kiki. On prend à droite un kiki, là. C'est chaud. On tient ton kiki. Les gars, je tiens à préciser, c'est des kiki gouffarboises. 1, 2, 3. Soleil. Ah ! C'est un kiki un peu, les deux. Il est très bon, ce kiki. Moi, les gars, je vous le dis, la vérité, ce n'est pas mon délire. 1, 2, 3. 4. 3. Ah ouais, 4 aussi. Moi, j'hésite entre 7 et 8. 1, 2. En fait, tu trouves ça a quel goût ? Les yaondes brassées ou framboises. C'est ce goût-là, exactement le même, et en bonbons. Et piwear, 4. Putain, pour une fois, on est d'accord, frère. Je ne suis pas fan des kiki. Timou, il adore les kikis. Ah, Timou, j'adore ça. Moi, j'aime pas de plus, Timou, tu les mangeras dans ta chambre, c'est un kiki. C'est bizarre, mais vous êtes dans un même chambre. C'est ça, je vous fais des kiki, moi. Prochain produit ! Ok, ça, c'est le truc qui m'aille le plus. Non, Lilo était devant, mais ça, c'est le deuxième. Les amis, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas une marque ni rien, c'est un produit un peu de boulangerie. C'est une vraie pâtisserie croate. Alors, ça fait 3 jours qu'elle est là. Donc, normalement, une pâtisserie, ça se mange le jour même ou à la limite le lendemain. Ça risque d'être un peu moins bon que si on l'avait mangé le jour même. Mais, on va découvrir ça, les gars. Bon, le packaging ne donne pas forcément envie. C'est un espèce d'énorme beignet, tout entouré en mode... On dirait qu'il a été trempé dans du chocolat. Je crois que c'était au nougat, ça. Et c'est au nougat. Ah, et c'est vrai que l'intérieur est au nougat. Et les gars, je surkiffe le nougat, donc ça... Ouais, moi aussi, je surkiffe le nougat. Et j'ai l'impression qu'en Croatie, il y a un vrai truc avec le nougat. Il y a du nougat que vers le... Vraiment le milieu, milieu, j'ai l'impression. Les gars, vous êtes prêts ? Hum... Hum... Oh ! Oh ! Les gars, je tiens à vous le dire. Mon daron fait sa propre brioche. Je sais que c'est quoi elle est vraie brioche. Écoutez-moi, Blanc. Elle est archi bonne. Alors, ça fait trois jours qu'elle est là ? Alors que ça fait trois jours qu'elle est là. Je suis d'accord avec lui, elle est vraiment bonne. Le seul truc qui me dit... Hum... À l'intérieur, c'est un peu sec. Je sais pas si ça fait trois jours ? Ouais, oui. Et 100% ça coûte de ça. Je pensais que ça allait être trop chocolat. Et au final, ça a vraiment le goût des donuts entourés de chocolat. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais la brioche est meilleure. Ouais, je suis d'accord aussi. De quoi ? C'est super bon. Les mains, je me les suis mis où, là ? Dans le cul. Les gars, on va commencer par la note de Timut. Parce que bon, comme il a les doigts pleins de... Voilà. Il va pas montrer son téléphone. Il dira à l'oral. Un, deux, trois. Tu mets combien ? Moi, je mets dix, frère. Pour de vrai ? Ouais. Choc, dix ? J'en éclate cinq. Esté ? Moi, je mets six et demi en vrai. Mais c'est parce que je kiffe pas trop le chocolat. C'est vous bizarre. T'aimes pas le coca, pas le chocolat ? Et puis, où est ? Bah, moi, je mets six. Ok. Les qui de base. Les qui de base, voilà. J'aime bien, mais... Oui, on a compris, on a compris. Allez, suivant. Les gars, prochain produit. C'est encore des gâteaux un peu effet boulangerie. Sauf que cette fois-ci, c'est d'une marque, les gars. La marque Bobiz. Honnêtement, la marque Bobiz, c'est une marque de gâteaux qu'on voit partout en Croatie. Donc là, j'ai des attentes. On dirait du brownie, ça. Ah, ça sent l'insecte. Voilà, c'est ça. Attends, attends, j'ai déjà fait des insectes. Les gars, j'ai mangé des insectes. La tête de homme, les gars. J'ai goûté une fois dans ma vie les petits insectes, là, les grillons. Ça sent les grillons. La vie de ma mère, t'as raison. Un, deux, trois, Bobiz. Ah, c'est dégueulasse. Oh, vraiment, j'ai dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as le goût d'insectes. J'ai mangé des grillons dans ma vie, ça a le goût des grillons mélangés avec du pain. Un, deux, trois. Et c'était, t'as mis combien ? Deux. Deux. Ah, vraiment. J'ai vraiment mis deux aussi. T'as mis combien ? Trois. J'ai mis trois aussi. T'as, les gars, on s'est mis d'accord pour dire que c'était pas bon. Wow. Cinq ? Ouais, cinq. Oh, Peewear, il a mis un. Ouais. J'ai pas aimé du tout. J'ai fait un mini-bou, je l'ai même pas fini. Eh, Peewear, il joue vraiment à celui qui met la moins bonne note. Prochain produit. Oh, les gars, on y est. Le dernier produit. Eh ouais, allez. Le produit qui, honnêtement, me fait le plus peur, si je dis pas de bêtises, c'est de la marque Zdenka, du fromage au jambon. C'est un emballage de vache qui rit, non ? Ouais, on dirait un emballage de vache qui rit, c'est vrai. Mais c'est du fromage au jambon. Attention, les gars. Oh, ah ouais, ok. Pierre, elle a eu l'oeil. Putain, mais c'est vraiment comme du vache qui rit. Il y a plein de petits triangles à l'intérieur. C'est comme les apéricumes. Ouais, il y en a. En vrai. C'est ça. Ah, c'est vrai. Et du coup, ça a l'air pas mal, maintenant. On va manger sans pain, les gars, comme ça, on va vraiment goûter le pur goût. Pur goût. Le pur goût. Du fromage au jambon. Chocata, chocata, c'est chocata. Ouais, les gars, ça me fume parce que, tu vois, si je dois imaginer un produit bien croate. Du fromage au jambon. Ouais, vraiment. Je me dis, ça, c'est la Croatie. Les gars, il y a vraiment des petits bouts de jambon. Ça a l'air écœurant. Un, deux, trois. Trois, deux, trois. Mais c'est un apéricume, en fait. Ah, mais c'est bon, mais c'est salé. Ouais, c'est très salé. Du fromage avec du jambon, quoi, c'est bon. Ouais, c'est vraiment un apéricume. Mais tu vois, ça, sur un petit toast, bingueur. Même ce truc, je m'attendais à ce que ce soit dégueulasse, qu'on vomisse nos tripes en mode du fromage avec du bacon. Mais c'est super bon. Ça, c'est excellent. Je kiffe. Notre finale. Un, deux, trois. J'ai mis un putain de huit. Ah ouais ? Moi, j'ai mis un sept. Mais t'as un copieur ! Non, non, non. C'est trop. J'ai dit que j'avais fait avant tout. Non, c'est trop. Keyware ? Cinq, c'est moyen. Cinq ? C'est moyen, j'ai pas trop. J'ai pareil. Moi, j'ai mis six. Ok. Et restez ? Moi, j'ai mis un sept parce que c'est trop salé. Les gars, moi, je me dis, vous, ça vous a écœuré et tout. Mais c'est parce que là, on a goûté comme ça. Je pense que c'est un goût de choubite sur un toast. En fait, je me suis imaginé en... T'as du caca sur le coude. C'est du chocolat. Oh, il y a du caca sur le coude. Moi, j'ai mis huit parce que je me suis vraiment imaginé en condition. Et en plus, je suis pas non plus super fan de ce genre de trucs. Même les apéricubes et tout, j'en mange vraiment pas souvent. Ouais, pareil. Mais si je dois faire une comparaison, je trouve ça quand même super bon. Il est super réussi dans son domaine. Les gars, Keyware, ça meille en a. C'est le lino et la misset. Et bah, les gars, je pense que si on doit faire un bilan, honnêtement, les produits croates en général, c'est vraiment super bon. C'est bien dosé, pas trop sucré, etc. Par contre, je pense qu'à l'unanimité, ça, 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 c'est ignoble, dégueulasse. Vraiment, on n'a pas aimé. Et ça, ça par contre, le lino, ça, j'achète, j'achète ! Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, les kikis. Ciao, tout le monde. N'hésitez pas à aller suivre un petit peu tout le monde sur les réseaux, les chaînes YouTube, etc. Bisous, les amis. Ciao, lino. Ciao. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ? Attends, il se passe quoi ? Il veut que je lui mette les kikis dans la bouche. Je n'ai jamais dit ça. Non, je crois qu'il veut ton kiki dans la bouche. Wow, 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 wow.